La parole est à monsieur Jean-Paul Lecoq pour une question à monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame la ministre, c'était presque une question personnelle à monsieur le ministre, mais c'est pas grave, je pense que vous avez une réponse personnelle de monsieur le ministre. Le plan climat que vous avez dévoilé en juin dernier prévoit l'arrêt de la production d'électricité issue du charbon. Ce choix impacte les centrales thermiques et paraît binaire. Il y a un milieu entre ouverture et fermeture. C'est un outil indispensable pour le réseau électrique français qui risque de se tendre à l'amorce de la transition énergétique. La quantité d'énergie disponible sur le réseau ne sera pas suffisante, même avec l'ouverture de l'EPR de Flamanville, pour faire face aux pointes de consommation électrique lorsque les centrales à charbon auront été fermées. Les équilibres de la transition énergétique sont très précaires, vous le savez. Or, les centrales thermiques constituent une réponse à l'intermittence des énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire. Maintenir notre indépendance énergétique en cas de pic, tout en préservant nos outils énergétiques et leur savoir-faire, des salariés d'EDF, semble une solution bien plus pragmatique que la fermeture pure et simple du Havre de Cordomay que je connais bien. D'autre part, l'activité de ces centrales est très importante pour l'économie locale. On estime par exemple que la fermeture pure et simple de la centrale du Havre fait perdre une cinquantaine d'emplois de Decker au Havre, déséquilibre le budget du port et la CGT estime aussi à 4000 emplois en France supprimés. Dans la fermeture des centrales à charbon, l'enjeu c'est le combustible. Les deux centrales thermiques d'EDF font aujourd'hui d'énormes efforts de recherche pour diminuer la part du combustible charbon dans leur production d'électricité. Au Havre, ce sont les combustibles solides de récupération qui sont testés, tandis que Cordomay se charge de tester l'apport de déchets verts ligneux dans son mixte de combustibles. Ces tests sont fondamentaux. Nous avons aujourd'hui la possibilité de créer à court terme des solutions innovantes et performantes et les exporter pour que la France soit un acteur incontournable de la reconversion écologique des centrales thermiques. Leurs dispositifs anti-pollution, en ce qui concerne ces deux centrales, sont les plus performants. Afin de bien comprendre les enjeux fondamentaux de la fermeture des centrales thermiques du Havre et de Cordomay, M. le ministre a-t-il prévu d'y séjourner plusieurs jours, comme il l'a fait à Fessenheim, afin de rencontrer tous les acteurs concernés par les choix, au-delà du travail de la mission interministérielle chargée d'évaluer l'impact socio-économique des fermetures des centrales électriques au charbon d'ici 2002. Et enfin, pourquoi ne pas avoir attendu les conclusions de cette même mission pour faire des annonces de calendrier de fermeture ? Je vous remercie. Merci M. le député. La parole est à Mme la ministre chargée des Transports. Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Jean-Paul Lecoq, vous avez interrogé Nicolas Hulot, qui m'a en effet chargé de vous répondre. Les centrales à charbon ont longtemps été essentielles à la production électrique française, mais elles émettent des grandes quantités de CO2 et elles contribuent à la pollution atmosphérique. L'ambition française dans la lutte contre le dérèglement climatique nécessite l'arrêt de ces centrales à moyen terme, qui seront remplacées par des moyens de production moins polluants. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé dans le cadre du plan climat à cesser la production d'électricité à partir du charbon d'ici la fin du quinquennat. Les territoires qui accueillent ces centrales devront être accompagnés individuellement dans le cadre des contrats de transition écologique. Vous savez à quel point Nicolas Hulot a à cœur que la transition énergétique prenne en compte tous les enjeux sociaux. Pour travailler de manière concrète sur l'avenir des sites d'implantation des centrales au charbon, telles que la centrale du Havre, le gouvernement a, comme vous l'avez rappelé, confié une mission aux inspections générales de l'environnement et du développement durable, des affaires sociales et de l'économie. La mission s'entretiendra évidemment avec les élus des territoires concernés. Le gouvernement portera une attention particulière dans ce cadre au projet de conversion des sites à des combustibles tels que la biomasse. L'option consistant à remplacer une centrale à charbon par une centrale utilisant la biomasse est en effet intéressante puisqu'elle permettrait de maintenir une activité sur le site tout en contribuant au développement des énergies renouvelables ou de récupération. Comme vous le mentionnez, EDF teste actuellement dans sa centrale de Corde-Mais l'utilisation de biomasse résiduelle provenant de l'entretien des parcs et jardins en combustion avec du charbon. Le gouvernement suivra avec attention les résultats de ce projet de démonstration. Toutefois, il est important de souligner également les contraintes qui pèsent sur le volume de biomasse qui pourraient être utilisés par des centrales électriques de grande puissance, en particulier pour la biomasse végétale. Ces projets doivent donc être développés en tenant compte des enjeux en termes d'approvisionnement et de conflits d'usages que pourrait soulever ce type de centrales. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Madame la Ministre, par cette réponse, je note une progression, puisque nous sommes partis de... Il faut fermer les centrales. Ce que j'entends dans votre réponse, on examine une évolution de ces centrales vers éventuellement un autre combustible, les CSR et les combustibles issus des déchets verts. Donc c'est une évolution que j'apprécie beaucoup et qui va être appréciée sur les territoires concernés parce qu'on avait du mal à mesurer, alors que l'utilisation du charbon dans les centrales thermiques et peut-être dans l'économie française, l'utilisation du charbon est moins polluante, même s'il reste le CO2, alors que le charbon est utilisé dans l'agriculture, dans beaucoup d'espaces économiques, avec moins de protection de l'environnement. Et donc voilà, je voulais vous dire qu'on appréciait et que je relayerai ces propos intéressants dans la population avresse. Merci.